Bonjour à tous, c'est le temps de célébrer l'éternel, alors louons Dieu, adorons le Seigneur de tout notre cœur, nous savons que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, alors donnons gloire à Dieu ce matin, bénissons le Seigneur, il est là, le Seigneur prêt à secourir, prêt à guérir, prêt à te renouveler pleinement dans la vie de l'esprit, prêt à t'apporter ce que ton cœur a besoin, ce matin alors adore ton Dieu de tout ton cœur, alléluia. Nous voulons ce matin commencer ce temps en considérant encore Jésus à la croix, particulièrement les deux mains de Jésus qu'il a donné pour toi et pour moi, que le Seigneur nous bénisse. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché. là-bas sur une heure croix, il a donné ses deux mains pour toi, attaché. là-bas sur une heure croix, alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit, ne faites rien. comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi, emmené, ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché. là-bas sur une heure croix, un feu brûlé tard dans la soirée, les mains de pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée, comme un brigand, ils l'ont clouée. Les mains des soldats l'avaient frappée. Les mains des soldats l'avaient frappée. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché. la main sur une heure croix, il a donné ses deux mains pour toi, attaché. La main sur une heure croix, il a donné ses deux mains pour toi, attaché. La main sur une heure croix, il a donné ses deux mains pour toi, attaché. La main sur une heure croix, La main sur une heure croix, Nous voulons continuer ce moment de louange et d'adoration. Après avoir considéré les mains de Jésus, nous voulons lui dire, Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Nous voulons le dire en creole, Caché-moi en bas zélou. C'est ce que nous voulons chanter. Alors laisse ton âme s'élever devant ton Dieu, Et crie encore à lui. Caché-moi en bas zélou. Couvris-moi en bas zélou. Couvris-moi en bas zélou. Couvris-moi en bas zélou. Couvris-moi en bas zélou. Couvris-moi, couvris-moi, avec ma puissance, les vagues en mauvaise, les vagues en mauvaise, l'orage bronte, ma chère mère enlève tes yeux, pas parguer contre, sous le tempête, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, Cachez-moi, cachez-moi, en bas est lourd, couvris-moi, avec ma puissance, Couvris-moi, couvris-moi, avec ma chère mère enlève tes yeux, pas parguer contre, sous le tempête, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête, ma prête tranquille, qu'on est en charge, la vagues en mauvaise, la vagues en mauvaise, l'orage bronte, l'orage bronte, ma prête, ma prête tranquille, qu'on est en charge, 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 Ma prête tranquille Qu'on est Poichage Gloire à Dieu Nous allons continuer dans ces moments Nous allons encore dire Alléluia Nous allons dire Alléluia Gloire à Dieu Seigneur, tu es grand Tu es le plus grand Tu es merveilleux Seigneur Et nous voulons contempler ta grandeur en ce matin Nous voulons vraiment nous concentrer Pour exalter et adorer Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs Celui qui s'est sacrifié A la croix pour nos péchés Qui nous a rachetés par son sang Alléluia 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Déclarons ce matin, Alléluia, Alléluia notre Dieu, gloire à notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es présent, 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 agissant parmi nous, dans nos vies Seigneur. Tu es présent, 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 tu es présent. Alléluia Seigneur, gloire à Dieu. Le chant terminé, loin de la foule, je viens, humblement, devant mon Dieu, lui apporter mon offrande, mon reconnaissance, lui dire à quel point je l'aime et que je veux garder les yeux fixés sur lui. Amen. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens, humblement, portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes efforts, semblant, pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit ? Bien que faibles et pauvres, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes efforts, semblant, pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes efforts, semblant, pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit ? Bien que faible, bien que faible et pauvres, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes efforts, semblant, pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Et puis, je renonce à tous mes efforts, semblant, pour tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, 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 jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous bénis parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Je pense que ce matin, il vous a visité. Je pense que ce matin, le Seigneur vous a touché. Je pense que vos cœurs ont été disposés à recevoir sa grâce et sa bénédiction. Alors, également, sans plus tarder, nous allons lire un texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 1. Matthieu, chapitre 17, verset 1. Six jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Races incrédules et perverses, répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sélevé, vous diriez à cette montagne, transportera d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. » Les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont été les témoins de la gloire du Seigneur sur la sainte montagne. Ils descendent maintenant dans la plaine et se trouvent en face de la puissance de Satan. Mais Jésus est avec eux et c'est ce qui fait toute la différence. La montagne symbolise la hauteur, également les sommets spirituels, la prière. Quand Jésus se mettait à l'écart, il se rendait à la montagne. Il est bon d'être avec Jésus et d'atteindre les sommets spirituels. On atteint ces sommets spirituels dans la prière. Et on va voir, en développant, comment il est bon d'être sur la montagne et d'être avec Jésus. Alléluia. C'est là que nous faisons d'expériences nouvelles. C'est là que le Seigneur peut se révéler à nous, nous parler, nous donner des directives. C'est là aussi que nous nous faisons beaucoup de bien. Nous sommes restaurés, renouvelés dans la vie de l'Esprit, fortifiés à tous égards. Faut-il alors qu'il y ait une retraite spirituelle, un camp de jeunesse pour atteindre ces sommets spirituels? Je ne pense pas. Je pense que si nous sommes impliqués dans les choses de Dieu, il nous faut également prendre du temps avec Lui. Et prendre du temps avec Lui, c'est se trouver sur sa montagne. C'est d'être avec Lui. Alors, ce n'est pas la peine d'attendre de l'Église qu'il y ait une semaine d'édification ou un camp de jeunesse. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'attendais ce camp de jeunesse pour se dire, « Ah oui, à ce moment-là, je veux pouvoir atteindre les sommets spirituels, ce que je n'ai pas pu ou je n'ai pas eu le temps vraiment avec le Seigneur, de prendre du temps avec Lui. Mais je peux le retrouver dans ce camp de jeunesse et je peux atteindre ainsi un niveau spirituel. » C'était ça, mon raisonnement. Mais plus tard, j'ai bien compris que nous pouvons personnellement nous impliquer dans les choses de Dieu et ne pas attendre qu'il y ait de l'Église une semaine d'édification. Quand l'Église ne peut pas en organiser, que faut-il faire pour les atteindre? Il faut s'impliquer. Il faut se faire violence. Il faut se tendre avec le Seigneur, combien important, combien indispensable pour pouvoir relever des défis. Il faut t'impliquer, te trouver avec Jésus aux réunions de prière, te trouver avec Jésus dans les moments où le Seigneur t'attend là. Il te donne un rendez-vous divin. Il t'appelle, il peut t'appeler peut-être dans la nuit, que tu entendes sa voix. Il peut te réveiller. C'est à ce moment-là que Dieu te cherche, Dieu veut que tu sois avec lui. Dieu veut que tu sois avec lui sur la montagne, que tu pries, que tu l'invoques de tout ton cœur. Ce sont des moments bénis, des moments importants. On ne peut pas faire d'impasse parce qu'après la montagne, il faut descendre. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on descend? Il peut y avoir des imprévus, des combats spirituels, des choses inattendues. Mais quand le Seigneur nous prépare, nous pouvons les affronter et nous pouvons les vaincre au nom puissant de Jésus. Nous pouvons ainsi triompher parce que nous avons eu cette rencontre avec le Seigneur. Nous avons pris du temps avec lui. Nous avons passé des heures avec lui, même. Et nous pouvons aller, et nous pouvons aller marcher sous les puissants des ténèbres et être rendus vainqueurs. Parce que la victoire consiste déjà là, dans les moments de l'orange, dans les moments d'adoration avec le Seigneur. C'est là que nous pouvons déjà triompher et remporter des victoires. Et après, lorsque nous sommes en face de l'ennemi, nous pouvons facilement le terrasser au nom puissant de Jésus. Alors, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ? Alors, on peut penser qu'ils sont proches de Jésus. Ils ont une grande intimité avec lui. Ils ont créé cela. Ils ont voulu cela. Et c'est pourquoi ils se sont retrouvés sur la montagne. Et ils ont vu des choses merveilleuses que la Bible relate. Nous n'allons pas développer ce qu'ils ont vu, ce que cette expérience puissante, nouvelle, leur a apporté. Donc, on peut parler de la transfiguration. Mais ce n'est pas ce thème que je vais développer. Je vais parler plutôt de la montagne, de ce moment intime que nous avons avec le Seigneur. Oui, ces trois disciples ont eu ce temps avec le Seigneur. Vous remarquez même, quand ils étaient à Gethsémane, Jésus leur a dit, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et sur la montagne, on partage avec le Seigneur des moments particuliers, des moments bénis, des moments où il nous visite, il nous remplit de sa puissance, de son Saint-Esprit de force. Il nous donne des directifs. Il se révèle à nous. Et ces disciples qui n'étaient pas montés avec le Seigneur sur la montagne, eh bien, ce sont les neuf. Il y avait trois avec Jésus sur la montagne. Et les neuf autres étaient dans la vallée, dans la plaine. Et ceux-là, qui n'étaient pas montés sur la montagne, se trouvaient aussi devant une montagne qui n'arrivait pas à déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient face à un enfant possédé d'un esprit démoniaque. Ils étaient là, face au démon. Ils n'ont rien pu. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 14, il est dit, « En présence d'une foule de gens et de scribes qui discutaient avec eux, ils n'arrivaient pas à guérir un garçon atteint d'épilepsie. » Ça a été un échec. C'était un échec. Oui, quand nous avons des échecs, on ne peut pas se dire, mais c'est comme ça, ou être fataliste, ou se dire, « Bon, on va rester là. » Non, il faut se relever. L'échec est là pour nous former également. Et s'il y a eu des échecs, moi j'en ai eu, il faut sortir de l'impasse. Il faut se relever. Et c'est pourquoi le Seigneur va leur donner les moyens de pouvoir triompher. Dieu nous donne les moyens de pouvoir triompher, de ne pas rester dans l'échec. Ce n'est pas une bonne chose de rester dans l'échec. Dieu n'est pas un dieu d'échec. Dieu est un dieu, le dieu de la victoire. Celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Jésus lui-même a défait le diable à la croix. Il a dépouillé de son pouvoir. Il a triomphé de lui. Il a vaincu. Alléluia. Et c'est pourquoi la victoire de la croix, c'est aussi notre victoire, c'est ta victoire. C'est au nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. Alors rappelle-toi que s'il y a échec, il y a aussi la croix. Jésus a triomphé de tout. Jésus a vaincu pour que tu sois aussi un vainqueur et que tu marches dans sa victoire. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Jésus a vécu. Jésus a triomphé. Pour que tu sois aussi un vainqueur et que tu marches dans la victoire. Ah, l'échec, oui, peut-être nécessaire, mais il ne faut pas rester à ce niveau. Il faut aller plus loin. Il faut sortir de cet impasse. Il y a eu échec dans ta vie. Il faut maintenant penser à la victoire. Le Seigneur veut que tu sors de ton échec, de cette situation où tu n'as pas pu, tu n'y es pas arrivé. Il faut sortir de là. Il faut aller plus loin avec le Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu a déjà établi un plan, un projet de paix pour toi, et non pas un projet de défaite, de malheur. Il a le pouvoir de changer le mal en bien. Il a le pouvoir de changer ta tristesse en joie. Alors, ne reste pas là avec ta culpabilité. Ne reste pas sous une culpabilité du diable, de Satan. Il faut maintenant sortir de là, avec la grâce de Dieu. Remarquez, Dieu a interpellé Gédéon. Si on lit dans le livre des juges, il était aussi là avec son échec. Et ce qu'ils avaient, Madien passait, ils gravageaient tout. Ils étaient battus. Ils étaient là avec leur défaite. Mais le Seigneur, un moment est intervenu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vainqueur. Un Dieu vainqueur. Et non pas un Dieu de défaite. Lorsque nous lisons le livre des juges au chapitre 6, au verset 12, juges chapitre 6, verset 12, il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant et haut. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Voilà ces propos. L'Éternel nous abandonne. Mais remarquez, et on peut le souligner, soulignez ce verset, verset 12, à la fin du verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant et haut. » Et le Seigneur se présente de cette manière, « L'Éternel est avec toi. » Ensuite, « Vaillant et haut. » Donc, il n'est pas seul. C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on peut être assuré de la présence du Seigneur. Parce qu'il a dit aussi, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et s'il est dans ta banque, s'il est pour toi, qu'il sera contre toi. Assure-toi qu'il est là. Assure-toi de sa présence. Et s'il le faut, va jusqu'à t'humilier devant lui pour retrouver sa communion, une communion intime et profonde avec lui. À ce moment-là, le Seigneur peut tout. Amen. Il peut changer le mal en bien et ton malheur en bonheur. Assure-toi qu'il est là. Et quand il est là, alors, on peut accomplir des espoirs avec lui. Et c'est ce qui s'est passé pour Gédéon. Et Dieu lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant et haut. » Et tout de suite, il ne comprend pas. Il ne réalise pas que la présence du Seigneur est une sécurité. La présence du Seigneur nous rend forts et vainqueurs. La présence du Seigneur fait que tout peut changer et que le Seigneur peut nous donner en toute chose la victoire parce qu'il est un Dieu vainqueur. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors, il revient sur son passé. Alors, pour le Seigneur, le passé est passé. Le Seigneur ne revient pas sur ce passé. Il sait déjà. Il sait ce qui s'est passé. Il ne fait pas le reproche à Gédéon. Il ne lui rappelle pas son passé. Le passé est passé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il efface notre transgression. Il efface notre passé. Il les oublie. Il les jette au fond de la mer. Alors, commence pour nous quelque chose de nouveau et quelque chose de beau et de formidable avec le Seigneur. mais Gédéon ne comprend pas. Il rappelle au Seigneur le passé. Et lui, il rappelle que oui, mais l'Éternel nous abandonne. Au verset 13, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madia. Voilà ses propos. Ses propos défaitistes. Il est encore dans la défaite. Il est assis dans la défaite. Il ne pense pas à la victoire. Il ne pense même pas sortir de là alors que Dieu est là. Le Seigneur lui dit « Il est là. Il est là. l'Éternel se tourne avec lui. Il lui dit « L'Éternel est avec toi. Je suis avec toi. » Mais il ne comprend pas le langage du Seigneur. Et lorsqu'il a parlé de cette manière, bien, Dieu est un Dieu patient et Dieu va lui faire comprendre que quand il est là, nous pouvons tout pleinement à lui. quand il est là, c'est à ce moment que nous remportons des victoires. Quand il est là, l'échec et nous sommes et si tu es dans l'échec, ton échec devient maintenant réussite. Ce n'est plus l'échec avec le Seigneur. C'est la victoire et c'est la réussite. Alors, au verset 14, l'Éternel se tourne avec lui et dit, « Va avec cette force, cette force que tu as. Va. Va. » Alors que il parle de défaite, il parle de Dieu qui l'abandonne, alors qu'il ne comprend absolument rien. Le Seigneur ne lui rappelle pas le passé de simples mots et Dieu lui parle de cette manière. Va. Va. En quelque sorte, maintenant, arrête maintenant de t'asseoir dans ta défaite, lève-toi, debout, va. Alors, commence pour lui la victoire, commence pour lui quelque chose de merveilleux, va avec la force que tu as et le Seigneur lui dit, plus loin, c'est toi, oui, délivre, délivre. Il lui dit, délivre. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Dieu est appelé à lui rappeler qu'il est là. C'est pourquoi Dieu lui dit également, je suis là. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et plus loin, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. S'il est là, c'est que il peut tout, tu battras, tu vaincras, tu seras le plus fort. Maintenant, c'est toi le plus fort. Je suis avec toi pour que tu sois le plus fort. Que ton ennemi soit vaincu, que ton ennemi soit terrassé, que ton ennemi soit par terre et la victoire est assurée aux chrétiens fidèles. Bon, qu'était David armé de sa seule fraude face à Goliath? Rien. Et que sommes-nous face à Satan, face au COVID, face aux attraits de ce monde, face aux tentations, face à l'adversité? Rien. Que sommes-nous? Rien. Mais si nous sommes fidèles et si nous comprenons que le Seigneur est là, si nous réalisons qu'il est là, sa présence est une réalité, alors nous pouvons plus que jamais vaincre l'adversité. Et nous remportons à ce moment des victoires car celui qui est avec nous est plus fort que tout ce qui est contre nous. C'est à ce moment-là que nous réalisons que Dieu peut tout. Sa présence nous transforme. Sa présence nous rend forts. Sa présence nous assure de la victoire. Alléluia! Alors ce matin, prends courage. Christ a vécu et par lui, tu as la victoire par la foi. Le Seigneur a parlé beaucoup de victoire. Il ne veut pas que son enfant soit dans la défaite. Et je ne pense pas que chaque fois qu'il y ait défaite, le Seigneur se réjouit de cela. Je pense qu'il est triste de voir quand son enfant baisse les bras, se trouve par terre, n'arrive pas à triompher dans ses luttes et dans ses combats spirituels. Et c'est pourquoi on le voit aussi blâmer plus tard les disciples, mais leur donner la solution également. Alors si c'est ton cas ce matin, si dans tes luttes contre l'adversaire, il vient dans la nuit et quand tu dors, il vient pour t'oppresser, t'attaquer, rappelle-toi que le Seigneur est là, que tu as son nom, tu portes son nom et qu'au nom de Jésus les démons fuient. Alors tu peux à ce moment-là crier au nom du Seigneur, parler au Seigneur et chasser ce démon au nom de Jésus, il fuira loin de toi. Tu as reçu son autorité, tu as reçu son pouvoir, tu es un vaillard héros, va avec la force que tu as pour vaincre l'adversaire, va avec la force que tu as pour triompher de lui dans tes combats spirituels quand il vient pour te tenter. Alors rappelle-lui la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et triomphe, triomphe, tu es un vainqueur, marche en vainqueur, alléluia. Christ a vaincu et par lui, tu as la victoire par la foi, un Jean chapitre 2 verset 13, remarquez ce qu'il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Un Jean chapitre 4 verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un Jean chapitre 5 verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui est triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et que dit 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, on peut le lire ensemble, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. On reprend, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Le Seigneur nous parle de victoire. Alors armons-nous de la parole de Dieu, bien-aimé. Vacons à la prière, revêtons-nous de foi et rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est ton combat. Seul le Seigneur sait. Je ne sais pas quelles sont tes heures de combat, de difficulté, par quel chemin tu passes, ce que tu subis en ce moment. L'opposition, l'oppresseur est là, les tentations sont là, t'assaillent, l'adversité est là, mais triomphe ce matin. Prends la victoire au nom puissant de Jésus. Marche en vainqueur. Marche la tête haute. Le Seigneur est là. Et comme il est là, il t'assure sa victoire. Tu es un vainqueur. Marche en vainqueur. Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de t'apitroyer sur ton sort, ni penser que c'est trop fort pour moi, c'est trop dur, je n'arriverai pas et que la hôte aussi gagne ton cœur et que tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Ce n'est pas le moment. Ressaisis-toi ce matin. Recherche ton Dieu. Prie ton Dieu. Invoque-le avec sincérité de cœur et il agira. Le Seigneur va dire à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre-vous. Non seulement il le relève, non seulement il lui dit mais il faut que tu sors de ta défaite. Maintenant, il lui dit maintenant, oh oui, tu battras Madian, mais il lui dit délivre. Il lui donne une tâche, un ordre, un service et l'envoie maintenant délivrer. C'est pourquoi Dieu veut introduire l'église dans un ministère de délivrance. Et s'il ne peut pas le faire par nous, par qui le fera-t-il? Il nous introduit dans un ministère de délivrance. Alors nous pensons, oui là, ah je ne peux pas, ah c'est trop fort pour moi. Mais Dieu t'a dit ce matin, relève-toi. Va avec la force que tu as et délivre. Je te délivre pour que tu crois aussi que tu délivres les autres. je te donne ainsi de pouvoir délivrer les autres. Oui, il nous a donné son pouvoir, son autorité de marcher sous toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire, tu as la victoire. Et le Seigneur nous envoie dans le monde pour que nous soyons des libérateurs qui au nom de Jésus guérit les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, chasse les démons. Alléluia! C'est ça ce ministère de délivrance. Quelquefois l'Église regarde, on est comme des spectateurs, mais Dieu nous introduit dans un ministère de délivrance. C'est à nous de délier les personnes qui sont sous l'oppression des ténèbres. S'il y a dans ta maison ton enfant qui est là, lié par toutes sortes de passions, de vice, par la drogue, tu t'appelles à prendre courage. Ce n'est pas évident. Où l'ennemi s'est introduit dans ta maison, où l'ennemi ainsi a saisi ton fils ou ton mari, où ça ne va pas, où le combat est rude. Alors à ce moment, le Seigneur est là. Rappelle-toi qu'il est là. Assure-toi de sa présence. Il ne va jamais te laisser seul ni te donner quelque chose qui soit au-dessus de toi, impossible à réaliser. Cela prendra le temps qu'il faut, mais tu as la victoire. Et tu pourras prendre aussi des personnes qui pourront prier avec toi, se mettre ensemble, unis d'un même cœur, du même pensée, du même âme, pour prier pour ton enfant, pour ton mari inconverti, pour ton épouse inconvertie, pour une situation difficile, compliquée. C'est pourquoi le Seigneur introduit l'Église dans un ministère de délivrance. C'est l'Église. Donc ton combat, c'est le combat de Dieu. Notre combat est le combat de Dieu. en quelque sorte aussi, c'est l'affaire des uns des autres. Tu peux choisir des personnes qui, tu peux leur demander de prier avec toi, que l'Église prie avec toi. la prière de l'Église a une grande efficace. Dieu veut que nous prions. Dieu veut voir des délivrances. Dieu veut voir des personnes passer des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut te secourir. Dieu veut aussi que tu pries, que tu t'investisses dans ce moment de prière. Va à la montagne. Recherche ton Dieu. Prends du temps avec lui. Recherche sa présence. Que tu sois dans une intimité encore plus profonde avec lui. Ah oui, tu prendras des coups, mais rassure-toi de sa présence. Il est là, le Seigneur. Il est fidèle. Il ne change pas. Et la victoire est assurée aux fidèles. Alléluia. Alléluia. Oh, plutôt voir des miracles. Des baptêmes dans le Saint-Esprit. Comment délivrer des captifs ? S'ils sont liés, comment les délier ? Alors pour les délier que nous ne soyons pas nous-mêmes liés par des interdits ou des péchés. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à un temps aussi de jeûne et de prière. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Oui, Jésus va les blâmer. Quelle a été la réaction du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 17 verset 20 ? Il va les blâmer. Jésus a été déçu. Jésus laissa voir sa déception devant leur incrédulité. Ils n'ont pas pu. et la raison aussi c'est qu'ils n'étaient pas avec Jésus sur la montagne. Ils n'avaient pas ce temps dans la prière. Ils n'étaient pas dans son intimité. Donc, ils n'avaient pas de profondeur. Ils n'étaient pas vraiment racinés en Jésus-Christ. Ils n'étaient pas vraiment dépendants. Ils n'ont pas réalisé la dépendance avec le Seigneur. pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Et quelquefois on s'interroge. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi telle ou telle chose dans ma maison ? Pourquoi ? Alors, quelquefois on se dit mais pourquoi ? Le Seigneur dit mais pourquoi maintenant ? Je te dis maintenant va avec la force que tu as. Mais pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Le Seigneur va leur dire que cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Que par le jeûne et par la prière. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des moments où c'est tellement courgasse. Où les choses sont tellement très compliquées, complexes. Où dans la hiérarchie des démons, il y a encore de ceux qui sont encore plus forts. Et nous n'avons même pas la force de pouvoir les chasser. Mais le Seigneur nous dit que c'est dans le jeûne et la prière. Jeûner, c'est l'expression d'une profonde repentance. C'est humilier son âme devant le Seigneur. Exprimer à Dieu que l'on s'attend humblement à lui. Alors nous pouvons prendre ce temps dans le jeûne, dans la prière pour être rendu fort et vainqueur, pour chasser loin de nous tout ce qui nous oppresse, qui s'oppose à nous, tout cela qui nous attaque ou l'ennemi, l'adversité. Dans la Bible, il dit également Jésus a jeûné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Et ce jeûne qui rappelle celui de Moïse sur le Sinaï n'est ni une repentance ni l'expression de l'attente de la révélation divine. C'est la manière dont Jésus manifeste sa dépendance absolue à l'égard de son Père. Et quand nous prions, nous jeûnons également. Nous réalisons la dépendance avec le Seigneur. Nous sommes rendus semblables à Jésus, conformes à sa parole. Nous sommes rendus forts et puissants devant Dieu. Alors, nous pouvons triompher. Je ne dis pas qu'il faut aller faire des jeûnes exagérés ou se trouver dans certaines sectes. Non, pas du tout. Mais de se trouver et d'être un chrétien équilibré qui prie et quand il faut jeûner qui jeûne, qui passe du temps dans la présence du Seigneur mais qui est un chrétien équilibré. À ce moment-là, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir des victoires. Nous pouvons voir des délivrances. Nous pouvons voir de grandes choses. Alléluia! Ce temps n'est pas un temps où on peut faire de l'épasse. Ce temps, Seigneur nous appelle à être avec lui. C'est le temps plus que jamais. C'est temps particulier, c'est temps de la fin. Seigneur nous rappelle qu'il est là. Qu'il est près de ceux qu'il évoque avec sincérité de cœur. Il est là. Rappelez-vous également que Jésus a donné un ordre à ses disciples. Il fallait que le Seigneur parte et quand il est parti, donc il leur a dit que vous serez remplis de l'esprit. Et quand le Seigneur leur a dit que vous serez remplis de l'esprit, il fallait que la promesse s'accomplisse. Et pour qu'une promesse s'accomplisse, les promesses du Seigneur sont oui, amen. il faut prier et bien-aimés. La promesse est sous condition. Sous condition, on peut obtenir une promesse si nous obéissons à la parole de Dieu. Si nous sommes restés fidèles, alors Dieu accomplit la promesse. On voit les disciples se trouver dans la chambre haute. On lit ce passage dans le livre des actes, actes des apôtres, La Bible dit Alors ils retournèrent à Jérusalem au verset 12 de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance du chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. La Bible dit alors au verset 12 ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance du chemin de Saba. Alors, il y avait là cette chambre haute et je pense que c'est une maison à étage sur cette montagne ils étaient là. Ils priaient tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord cherchaient le Seigneur de tout leur cœur et ils ont été récompassés. Ils ont vu la promesse s'accomplir parce que le Seigneur leur a dit dans peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit et si quelqu'un peut-être n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit c'est le moment de te tenir dans la présence du Seigneur de passer du temps dans sa présence. Et Dieu baptise. Alléluia. Dans le livre des actes au chapitre 2 nous voyons ici donc la promesse qui s'accomplit parfaitement. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et par l'air en d'autres langues. Alléluia. La promesse est accomplie. Alors, nous voulons être forts nous voulons être puissants devant Dieu. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut cette présence. Il faut cette consécration. ce temps mis à part avec le Seigneur. Cette recherche du baptême dans le Saint-Esprit cette recherche du Seigneur lui-même il faut du temps dans sa présence. Il faut être à la montagne. Il faut être avec le Seigneur. Et là, c'est là que le Seigneur se révèle. C'est là qu'il remplit de force. C'est là qu'il dispose nos cœurs. Parce qu'il faut descendre. Il faut aller dans la vallée. Et quand nous sommes dans la vallée nous avons aussi nos combats. Et nous devons faire face à toutes sortes de combats, à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de difficultés. Il faut les vaincre. Il faut triompher de ces choses. Il faut être des vainqueurs. On ne peut pas reculer devant l'adversité. On ne peut pas reculer devant les démons. Quelquefois, on se dit, nous courons lorsque nous les voyons. Mais c'est à nous, aux démons, de courir. C'est aux démons de courir devant nous. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à une vie de prière, être sous la montagne, à passer du temps dans sa présence. C'est lui aussi qui nous donne les armes spirituelles. Et les armes spirituelles, on les trouve dans l'Ephésien, chapitre 6. Ephésien, chapitre 6. Pourquoi ? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous n'avons pas à lutter contre tous ces mirages que nous voyons, contre tous ces hélicoptères, contre les baumes. non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presse de ce monde de Ténèbes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est, ce sont ceux-là que nous devons combattre dans la foi et dans la prière. La Bible dit au verset 11 du chapitre 6 d'Ephésien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presse de ce monde de Ténèbes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trés enflammes et du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, Alléluia, priez pour tous les saints. Les disciples qui n'étaient pas montés avec le Seigneur sur la montagne se trouvaient dans une situation d'échec, dans une épasse. Ils n'arrivaient pas à guérir un garçon atteint d'épilepsie. Prenez toutes les armes de Dieu, dit le Seigneur. Lorsqu'on est sur la montagne, Dieu nous parle. Dieu nous montre notre état spirituel. Et quand nous jeûnons, c'est là que nous voyons ce que nous sommes vis-à-vis du Seigneur. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le Seigneur veut que tu sois vrai. Il est la vérité. Jésus est la vérité. On ne peut pas être un chrétien qui n'a pas un cœur vrai et qui a dans son cœur que des détours. Il n'y a pas de vérité ou bien des demi-vérités. Ça, tout cela appartient au diable. Les détours et les demi-vérités. Le diable aussi a ses armes. Quelles sont ses armes? La Bible dit qu'il est le père des mensonges. Il ne se tient pas dans la vérité. Voilà cette arme qu'il utilise. Alors, je ne peux pas être un chrétien et un chrétien qui a un cœur trouble, un cœur double. C'est-à-dire, je vais lui donner le bâton par lequel il va me frapper. Et c'est avec ce bâton qu'il va me frapper. Pourquoi? Parce que j'utilise son arme. Le chrétien n'est pas appelé à utiliser l'arme du diable. Il est passé des ténèbres à la nuire à la lumière du Seigneur. Il n'est plus dans le camp du diable. Il est dans le camp du Seigneur. Donc, il ne peut pas parler n'importe que comment. Il faut qu'il soit vrai. Vrai avec Dieu. Vrai avec lui-même. Vrai avec son entourage. Il ne peut pas faire le jeu du diable non plus. C'est pourquoi le Seigneur dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » et non pas des armes du diable. Mais c'est sous la montagne, dans le jeûne, dans la prière, que Dieu nous façonne, que Dieu nous visite, que le Seigneur ainsi parle à nos cœurs et nous délivre de nous-mêmes, de la chair, de cette chair. C'est quoi? Paul a dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'ai été crucifié avec Christ. » Il va ajouter « Nous ne donnons aucun avantage à l'adversaire. Donc, il ne peut trouver aucune faille en moi. et s'il y a des failles sur la montagne, tu es capable de les colmater, de colmater tes brèches afin que tu sois un chrétien, un soldat, un vaillant. Il t'a enrôlé dans son armée pour que tu sois un vaillant, un héros, un fort. et tu combattes avec les armes de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. À ce moment-là, les forteresses tombent au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons toutes les armes de Dieu, que nous prenons la cuirasse de la justice, comme le Seigneur nous a justifiés, son sang nous recouvre, soyons justes avec nos semblables également. Que nous ayons ce zèle, que nous soyons bouillants, remplis de Jésus, que également nous utilisons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin et nous sommes appelés à brandir ce bouclier de la foi. Devant les manifestations diaboliques, l'esprit met sa foi en Dieu dans les épreuves, dans les combats spirituels. Seigneur, je me confie en toi, je sais en qui j'ai cru, je te fais confiance, je m'attends à toi, mes yeux sont sur toi, je compte sur toi. Alors tu peux également utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu comme l'a fait Jésus dans le désert pour mettre en déroute l'adversaire. Également le Seigneur nous rappelle qu'il faut persévérer dans la prière. Alors en quelque sorte, que nous soyons dans la chambre haute, lorsque nous prions, ou nous soyons dans l'église, nous sommes sur la montagne inémé. Lorsque nous sommes dans des réunions, il y a la prière, nous sommes sur la montagne. Lorsque nous sommes à l'église, nous sommes sur la montagne. Lorsque nous sommes chez nous, et nous prenons ce temps avec le Seigneur, nous sommes sur la montagne. Mais il faut aussi descendre. Et descendre veut dire être dans la vallée et d'être confronté à toutes sortes de difficultés, également quand il y a difficultés, à toutes sortes d'épreuves, quand il y a épreuve. et ce matin, peut-être que tu es confronté à une situation compliquée, complexe. Mais va avec la force que Dieu te donne. Car il faut descendre. Il faut descendre. Si Jésus a été déçu et qu'il a laissé voir sa déception devant leur incrédulité, Jésus va leur dire tout de suite également dans le livre de Matthieu, « Si vous avez de la foi comme un grain de s'élevé, vous diriez à ceux à cette montagne « Transporteras d'ici là et elle se transporterait. » Rien ne vous serait impossible. Jésus va leur montrer que nous avons en nous une mesure de foi. Tu as reçu une mesure de foi. Tu as départi en toi une mesure de foi. C'est ce qu'il faut faire valoir. Cette petite graine cette petite foi et même si elle est petite, elle peut déplacer les montagnes. Et tu es capable de déplacer les montagnes en quelque sorte les difficultés qui sont là, les choses difficiles qui sont là, compliquées qui sont là. Si vous avez de la foi comme un grain de s'élevé, alors rien ne vous serait impossible. Ce matin, que Dieu vienne à ton secours, au secours de ton incrédulité, il convient que ton état spirituel soit en harmonie avec la parole. Dieu se plaît à honorer ceux qui croient en lui et la foi la plus petite est capable de transporter des montagnes, de veigre les obstacles les plus imposants. C'est possible quand tout est possible à celui qui croit. C'est possible. Il n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à leur dire il faut que vous manifestiez votre foi et votre foi en moi. Si vous avez de la foi, la chose est rendue possible. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de la foi et ces neuf autres disciples qui n'étaient pas sur la montagne n'ont pas pu chasser le démon. pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas sur la montagne n'avaient pas joui de la communion avec Jésus et les personnes divines qui étaient Moïse et Élie. Ils s'étaient confiés à leur propre capacité. S'ils étaient assidus à la prière s'ils étaient présents là où était Jésus s'ils avaient goûté combien le Seigneur est bon s'ils avaient prié comme Jésus leur en avait souvent donné l'exemple J'aurais répondu car ils exorcent la prière faite avec foi. Jésus va leur reprocher leur manque de foi et d'ajouter cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Non seulement que tu manifestes ta foi il y a des moments aussi de temps de prière et de jeûne pour pouvoir vraiment vraiment triompher. Alors la victoire dans les batailles spirituelles appartient à celui qui est prêt à payer le prix d'une discipline spirituelle dans la prière et dans le jeûne. prière et jeûne mais toujours dans l'équilibre car Dieu est un Dieu équilibré. Prière et jeûne ça ne va pas ça paraît trop difficile pour toi Dieu t'appelle à prier Dieu t'appelle à jeûner sans faire d'excès Dieu t'appelle à triompher et si toi tu abandonnes ou si l'Église abandonne les voies que le Seigneur lui indique elle ne peut plus remplir sa mission c'est-à-dire d'être la lumière qui resplendit au milieu des ténèbres. L'Église du Seigneur c'est la colonne et l'appui de la vérité. On n'est pas des religieux ou une association humaine à caractère religieuse. Mettez-nous dans la prière. Mettez-nous sous la route du Saint-Esprit. On ne peut pas remplacer par de l'humain par du culturel. par de l'intellect, les dons, les révélations, l'inspiration de la puissance. Il ne faut pas dévier de ce chemin. C'est Jésus qui l'impose. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ou ta difficulté, ton problème, c'est prière, la prière et le temps de jeûne. Il ne faut pas dévier de ce chemin sans faire d'excès. Ne négligeons en rien ce que le Seigneur a institué pour son peuple. Quand la crainte de Dieu n'est pas là, quand le doute prend la place, quand l'incrédulité gagne au cœur, alors, quand l'incrédulité prend le pas sur les doigts spirituels, quelle place le Saint-Esprit peut-il avoir ? Alors, veille donc et n'abandonne pas cette assurance. Le Seigneur est là. Et s'il est là, il peut faire encore de grandes choses. Il fait de grandes choses. Il est le Dieu des miracles. S'il est là, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies de manière continuelle. Non pas pour un jour, non pas pour quelque temps, mais Seigneur, tu as dit aussi que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi nous prions. Seigneur, fais-nous entrer plus profondément dans ton intimité. que nous soyons avec toi sur la montagne, que nous passons du temps dans ta présence, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous aides chaque jour à être davantage en communion avec toi, car ce sont des temps difficiles, des temps où l'ennemi fait rage. Alors, pourquoi ce matin nous prions ? Reveille-nous de ta puissance. Reveille-nous de ton Saint-Esprit. Rends-nous fort et que ces armes spirituelles, nous les prenons ce matin. tu nous en revêtis, Seigneur, ce matin de toutes ces armes. Seigneur, c'est avec lesquelles nous allons combattre. Bénis mon frère qui a besoin de ta grâce. Sors-le de son échec. Sors-le de sa tourmente, de ses épreuves. Là où il n'arrive pas, il ne peut plus rien. Il se sent fatigué, lassé par toutes sortes de choses. Et tu as dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. alors relève ce matin comme tu l'as fait avec Gédéon et qu'il va avec la force que tu lui donnes. Qu'il se relève et nous prions dans le nom de Jésus qu'il soit un combattant, un soldat, qu'il se relève victorieux maintenant et qu'il marche avec ta victoire. Car ta victoire à la croix est sa victoire également. Qu'il triomphe et marche en vainqueur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. C'est pourquoi nous chassons loin de nous, loin de ceux-là qui passent, oh Dieu, par des combats bien particuliers. Nous chassons loin d'eux. Toutes ces actions des ténèbres, tous ces esprits malins et méchants, tous ces esprits pervers, tous ces esprits diaboliques que nous commandons de se retirer d'eux, de se retirer. Nous les délions, ceux-là qui sont pris, qui sont là comme prisonniers du malin. leurs chaînes tombent au nom de Jésus, leurs liens sont rompus au nom de Jésus. Nous les délions dans le nom puissant de Jésus et nous les renvoyons libres au nom de Jésus, au nom de Jésus qui soit délivré de tout puissant des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous chassons ces démons-là et nous leur commandons de ne plus revenir, de ne plus revenir, qu'ils sortent, qu'ils sortent de là. Esprit méchant, malin, tu sors de sa vie au nom de Jésus et nous proclamons sa délivrance. Seigneur, tu libères, tu délivres au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501